Avec Rouge Minezota, Aminata, Rouge Minezota c'est ton projet, ton projet perso, ta musique elle est quand même assez sombre, assez mélancolique, je t'entendais dire aussi que tu allais visiter les coins les plus sombres, tes endroits les plus sombres à toi, est-ce que c'est aussi ça Rouge Minezota ? La vie c'est pas que du fun, c'est pas que sympa, il y a quand même des côtés sombres ? Au tout début c'était vraiment ça parce que j'ai écrit Limbe toute seule qui était un album hyper perso, hyper intime en 2019 donc il y a déjà un moment et oui effectivement qui était très sombre et il s'appelle Limbe c'est pas pour rien, c'était vraiment l'idée de qu'est-ce qu'on voit quand on va creuser là où on n'a pas envie en fait dans nos recoins les plus sombres, dans les endroits où on n'aime pas ce qu'on voit de nous et où il y a peu de lumière et j'ai eu envie de me dire vas-y c'est peut-être pas hyper beau, peut-être tout le monde n'a pas envie d'écouter ça mais moi j'ai besoin de le sortir et puis advienne ce que pourra et après aujourd'hui je suis aussi à un autre endroit de ma vie, moi aujourd'hui j'ai moins l'impression de faire de la musique sombre même si j'entends qu'il y a quelque chose de toujours un peu dark, je pense que je ferai jamais une musique totalement que Sunshine parce que ce serait tellement pas à l'image de ce qui pour moi est la vie, enfin voilà il y a des choses superbes, il y a des choses qui sont très dures aussi et moi j'ai grandi avec ça, de pas être dans l'image, dans le faux-semblant, dans cool c'est trop bien ce serait fake de faire de la musique pour joindre l'autre ouais pour moi ce serait fake mais parce que même moi en tant que spectatrice et humain sans parler d'artistique moi j'aime bien aller voir un truc et sortir et me dire putain je sais pas exactement si j'ai aimé mais ça m'a ça m'a secoué, il s'est passé un truc, je ressors pas exactement pareil ouais ça m'intéresse de déranger, je préfère franchement je sais que ce qu'on fait ne peut jamais plaire à tout le monde et c'est pas ce qui m'intéresse et pour le coup je préfère qu'il y ait des gens qui sortent en me disant ouais c'était peut-être un petit peu trop dark pour moi, j'ai pas tout aimé que des gens qui disent ouais c'était cool, ça le fait tu vois un truc tiède, j'aime pas trop ça, je préfère un truc plus intense Toi tu as été accompagnée dans le cadre de musicienne à Besançon, Mab qui est un dispositif des rencontres pro et un accompagnement pour des artistes féminines de la promo 2024, qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement ce côté accompagnement, discussion, rencontre avec d'autres artistes aussi ? Franchement beaucoup de choses, j'y suis allée avec un peu d'appréhension je pense comme les autres lauréates, par peur d'être devant des gens qui vont te te faire rentrer dans une case ou te dire je vais t'expliquer comment il faut être sur la scène et c'est pas du tout ce qui s'est passé et pour le coup je suis reparti en ayant appris vraiment plus que ce que je pensais pouvoir acquérir là-bas et il y a eu des choses très concrètes sur la stratégie de com, l'administration, la façon de se structurer mais il y a aussi eu des choses vraiment plus personnelles et moi je m'attendais pas à être bousculée comme ça, ça a été très enrichissant et assez éprouvant mais parce qu'on a justement travaillé le rapport à soi, à l'image sur la scène le rapport au corps, le fait d'oser bouger, de pas oser bouger, de pourquoi on n'ose pas bouger les choses vraiment très personnelles qui travaillent à toi, à ta vie et du coup je pense que ça m'a apporté plein de choses à plein de niveaux mais ce que je retiens le plus ça aurait été ça, le coaching avec du coup Gislaine où on a travaillé vraiment sur ça, sur la prestation, sur la scène, sur le message qu'on porte pourquoi on le porte, comment on raconte les choses et puis en vrai ça m'a donné un petit sentiment de légitimité que j'avais pas forcément en venant en fait, en me disant déjà moi je suis arrivé en me disant mais pourquoi moi, pourquoi ils ont choisi mon projet comment ils connaissent et ça a donné vachement de valeur à ce que je faisais de me dire ils ont juste écouté la musique c'est à dire que c'est des gens qui me connaissent de nulle part c'est pas des copains de copains c'est pas des gens qui sont dans une structure qui m'accompagnait déjà c'est des gens à l'autre bout de la France, loin de ma région qui savent rien de moi, qui écoutent et ça retient leur attention et ça pour moi c'était un truc qui était hyper encourageant en fait Roushmin et Zota, Aminata, merci beaucoup De rien, merci à vous